... Bonjour à tous. Dans ce dernier volet du cours de cette année, consacré aux relations entre Osiris et les vivants, nous allons approfondir aujourd'hui un aspect de la relation entre Osiris et les vivants que nous avons entreaperçue jusqu'à présent, puisque nous avons surtout, lors des dernières séances, évoqué les pouvoirs de la magie guérisseuse et prophylactique. Cet aspect, c'est le contexte des procédures judiciaires dans lesquelles Osiris, comme d'autres, peut constituer un recours. Alors, nous avions vu que l'épiclèse d'Osiris, qui secoue le malheureux, s'inscrivait dans une tradition de recours aux dieux juges du pauvre, statut assumé principalement par Hamon au Nouvel Empire, et qui était aussi transféré aux dieux en Osiris. Mais le lien entre Osiris et la justice est évidemment bien plus ancien, et nous allons le mettre en évidence rapidement dans la première partie de ce cours. Alors, prenons comme point de départ l'inscription de la statue de la divine adoratrice à Ménirdis Ier, que nous avons déjà vue. Cette statue a été découverte par Auguste Mariette, vous vous en souvenez, dans une des chapelles osiriennes de Carnac Nord, et nous avions vu, lors de la deuxième séance du cours, que ce monument montrait le lien très étroit entre cette divine adoratrice est la forme d'Osiris, maître de la vie. Alors, je cite à nouveau la traduction d'Olivier Perdu, qui a consacré une étude à cette statue, « Qui ne donnera pas en sang et libation à cette mienne statue avec l'offrande divine que j'ai assurée sur l'autel d'Osiris, maître de la vie, je serai en procès avec lui devant le Dieu grand, et le roi de son époque, Osiris, maître de la vie, réduira la nourriture de son fils quand il demandera à être rassasié. » « Celui qui y agit est quelqu'un pour qui on agira. Alors agissez pour moi, puisque j'ai moi-même agi. C'est un investissement que de faire le bien, car il trouvera son bénéfice par-delà les années tout au long de l'éternité. » Donc la divine adoratrice Améliandise Ier rappelle qu'elle a institué une offrande divine associée à la fondation de la chapelle d'Osiris, maître de la vie. On avait vu comment fonctionnait ce type de fondation, donc associé à une chapelle, avec des revenus afférents. Et Améliandise rappelle à ceux qui la fréquentent qu'ils doivent s'acquitter d'une offrande d'encens et de libations auprès de sa statue, sous peine d'en subir les conséquences par son fait ou par celui du roi régnant, le roi de son époque, et d'Osiris, maître de la vie. Elle rappelle le principe de réciprocité, celui qui agit est quelqu'un pour qui on agira, qui sous-tend le système du culte égyptien. Alors, ce qui est remarquable dans ce passage, c'est la référence que fait Améliandise au tribunal du grand dieu en menaçant tout fidèle indélicat d'être en procès avec lui, donc précisément devant ce grand dieu. Alors, la mention du grand dieu comme instance judiciaire n'est pas tout à fait inédite à l'époque tardive. Olivier Perdu en a signalé des parallèles dans son étude, car Janssen-Ginkel également dans le J.E.A. 83 fournissait quelques autres références. La mention de ce tribunal du grand dieu fait appel à une tonalité archaïsante, car c'est surtout à l'ancien empire que les références à ce tribunal du grand dieu apparaissent et sont fréquentes. preuve qu'il y a eu une poursuite de pérennité de cette conception d'un tribunal du grand dieu jugeant les litiges concernant les propriétés originellement dans un contexte de nécropole et on le voit ici transféré au contexte du temple. Nous sommes renvoyés par cette expression à ce qu'on peut appeler initialement le discours de la tombe de l'ancien empire à une époque où le genre de l'autobiographie funéraire est encore en gestation. On sait que les premières inscriptions portées sur des tombeaux égyptiens ont une forte connotation juridique. Le but premier étant pour le défunt de garantir la légitimité de son bien et le préserver des revendications ou appropriations futures. Donc à partir de la quatrième dynastie, les inscriptions des tombeaux égyptiens comprennent régulièrement des appels aux passants dotés d'avertissements ou de menaces contre tout intrus malveillant ou en état d'impureté qui serait alors amené à comparaître avec le propriétaire devant le jugement du grand dieu. À l'évidence, il s'agit d'un tribunal lié directement à la nécropole devant lequel se règlent des litiges liés initialement à la propriété funéraire. J'en cite un exemple venant de la tombe d'Erimeru à Saqqara, fin de sixième dynastie. Donc on a la formule traditionnelle offrande que donne le roi puis il dit je suis un esprit art efficient qui connaît le rite. Donc là, le défunt se place évidemment de l'autre côté de la barrière comme un défunt installé dans l'au-delà connaissant les formules propres à son statut de mort transfiguré de art. Donc un esprit art efficient qui connaît le rite qui parle parfaitement et répète parfaitement je n'ai jamais dit ni fait quoi que ce soit de mal contre quiconque car je désirais que ma situation soit juste auprès du Dieu que ma situation soit parfaite auprès des hommes. Quant à quiconque fera quoi que ce soit de mal contre cette tombe entrera en elle avec l'intention de voler je saisirai son cou comme celui d'un oiseau et serai jugé avec lui dans le tribunal du grand Dieu. Quant à quiconque en revanche fera une invocation funéraire versera de l'eau pour moi se purifiera comme un prêtre ouable du Dieu je serai son avocat dans la nécropole. Le défunt se targue de son statut de mort transfigurée d'esprit art et des connaissances qui en sont la prérogative ainsi que de sa droiture morale pour d'un côté menacer celui qui dégraderait ou pillerait sa tombe de l'autre pour encourager celui qui accomplirait le rite funéraire en état de pureté. Dans le premier cas le défunt s'opposerait à lui lors d'un procès au tribunal du grand Dieu dans l'autre dans un contexte que l'on peut supposer similaire dans la nécropole le défunt jouerait alors le rôle d'avocat pour celui qui a soigné son monument. Les égyptiens conçoivent donc dès la plus haute antiquité l'existence d'une instance judiciaire dans l'au-delà symétrique de celle qui existe sur Terre et qui a compétence pour trancher les litiges entre les morts même si l'infraction a eu lieu avant le décès de l'un des protagonistes. La perspective d'une condamnation par ce tribunal est prise suffisamment au sérieux pour censer dissuader les vivants. Alors qui est ce grand dieu ? L'identité du grand dieu est un point très discuté. On y a vu originellement une figure royale donc apte à trancher les litiges entre les courtisans voulant s'accaparer telle ou telle propriété funéraire tandis que par la suite il pourrait s'agir derrière l'appellation générique d'une référence à la divinité quelle qu'elle soit ayant compétence dans le domaine local. Je vous signale ici des références finalement classiques sur le tribunal du grand dieu les études de Saint-Saint-Fargarnaud sur l'appel aux vivants et le travail toujours utile de Jean Yoyot sur le jugement des morts dans la collection Source Orientale. Et comme le dit Jean Yoyot il faut bien cerner le caractère initialement restreint de ce tribunal et le pragmatisme de la procédure qu'elle implique. Je le cite « Par peur des vivants le mort cherche à faire peur aux vivants la procédure est accusatoire et relève du droit privé non d'un droit public surnaturel en vertu duquel Dieu s'encairerait de la conduite de chacun. Un mort porte plainte devant Dieu comme un vivant porte plainte auprès du roi. » Il n'y a donc pas initialement de vision morale globale sur le comportement du mort comme ce sera évidemment ensuite le cas pour le jugement des morts devant le tribunal d'Osiris qui se mettra en place par la suite. Cette dimension morale émerge progressivement mais assez rapidement on la voit déjà dans l'extrait que j'ai cité de la sixième dynastie elle vient se surimposer aux dispositifs préexistants. Comme l'a montré Elsa O'Réal dans un article de la RDE 61 les funérailles envisagées comme un processus permettant que le défunt parvienne en paix dans sa dernière demeure intègrent progressivement la dimension morale de la personnalité et de celui qui rejoint l'au-delà les vivants du cortège funèbre jouant alors le rôle du tribunal qui va justifier celui-ci pour qu'il puisse intégrer la communauté des morts. La traversée rituelle réalisée par le défunt avait d'abord suffit à marquer son droit à rejoindre sa tombe mais progressivement s'impose l'idée d'une justification du mort auprès d'un tribunal osyrien qui reprend la formulation initiale bienvenue en paix qui correspond à la validation par la communauté de l'accès du défunt vers le monde des morts et qui la double d'un processus d'évaluation morale des actions. Je cite Elsa O'Réal on peut ainsi reconstituer une évolution qui a vu hemotep en paix passer d'une acception moralement neutre à une connotation morale mettant en corrélation le cheminement sans encombre avec un état de grâce auprès d'un juge. Donc la perspective d'un jugement post-mortem s'affirme de fait comme un ressort d'une emprise qui peut être fait placée sur les vivants qui s'ils peuvent croire échapper à un châtiment sur terre lui sont voués inexorablement à ce châtiment dans le royaume des morts. Et ce ressort sera utilisé dans les formules de menaces à toutes les époques comme cela transparaît du corpus qui a été rassemblé par Scott Morshausen sur ces formules de menaces on voit qu'on est amené à dire à prévenir ceux qui seraient amenés à dégrader un monument ou à ne pas respecter une mesure légale qu'ils seront voués à la prison des damnés dans l'au-delà. Donc tout cela pour vous rappeler en quelque sorte le contexte général de cette présence de la justice dans le contexte de l'appréhension de l'au-delà par les égyptiens très anciennement et on la voit ressurgir même à la 25e dynastie dans des expressions mettant en jeu le tribunal du grand dieu preuve qu'elle est restée relativement vivante au travers des époques. Alors ce qui nous intéresse ici c'est d'envisager maintenant comment on va pouvoir émettre des requêtes auprès des dieux de l'au-delà requêtes formelles en quelque sorte sous forme de documents codifiés pour pouvoir obtenir justice auprès des habitants de l'au-delà et d'Osiris. Alors si on s'intéresse à ce type de documents il y a un premier corpus qui va s'imposer pour mettre en lumière en quelque sorte la manière dont les vivants peuvent communiquer avec ceux qui sont dans la droite pour pouvoir réclamer justice donc c'est le corpus des lettres aux morts alors pour l'étude des lettres aux morts nous avons la possibilité de nous appuyer sur des travaux récents qui concernent l'ensemble du corpus connu alors évidemment je me dois de rappeler le travail des pionniers qui a été essentiel Alan Gardiner de Courtes et Teux qui ont été les premiers à identifier les lettres aux morts comme un ensemble formant corpus donc c'est leur ouvrage Egyptian Letters to the Dead publié en 1928 et plus récemment on a eu plusieurs monographies et articles publiés sur ce sujet donc les travaux d'abord de Sylvie Dona Bocchier avec une monographie intitulée Écrire à ses morts enquête sur un usage rituel de l'écrit dans l'Égypte pharaonique en 2014 ainsi que plusieurs autres articles du même auteur sur ce sujet des lettres aux morts je n'en ai cité qu'un ici The Concept of Letters to the Dead and Egyptian Fenery Culture dans un volume collectif édité par Rune Njord en 2019 et puis il y a une autre monographie en anglais cette fois qui est sortie tout récemment en 2022 de Julia Sieh Ancient Egyptian Letter to the Dead The Realm of the Dead through the Voice of the Living qui reprend l'ensemble du corpus en compilant en quelque sorte les interprétations précédentes et en mettant à jour ce que l'on sait du corpus puis un article de synthèse dans l'encyclopédie qui fait maintenant référence même si elle reste encore incomplète pour l'égyptologie donc l'UCLA Encyclopedia of Egyptology avec un article sur les lettres aux morts de Julia Troche publié en 2018 c'est accessible en ligne alors le corpus des lettres aux morts forme un ensemble relativement hétérogène du point de vue de la forme des lettres elles-mêmes ce sont des lettres on va le voir qui combinent à la fois des formules funéraires et des formules typiquement épistolaires que aussi du point de vue de leur support on peut avoir des morceaux de lin des papyrus des objets en céramique mais aussi une statuette un ostracone ou une stèle le point commun à tous ces documents c'est d'être rédigé en écriture cursive donc le hiératique principalement et d'être déposé dans une tombe qui va permettre ce dépôt allant permettre de créer la communication avec le domaine du défunt alors au sein des lettres aux morts connues les plus représentatives sont celles relevant d'un ensemble d'une dizaine de lettres qu'on qualifie comme relevant d'une tradition ancienne émanant des élites provinciales de la fin de l'ancien empire et du début du moyen empire les lettres s'adressent toujours à un mort ayant fait partie de la même maisonnée familiale que ceux qui rédigent la lettre ce mort était auparavant à la tête de la maisonnée et on le sollicite donc pour qu'il intervienne dans l'au-delà au bénéfice des membres de cette même maisonnée alors prenons des exemples le premier exemple nous est donné par un bol en céramique provenant de Sakara et conservé au musée égyptien du Caire il fait 16 cm de diamètre et porte donc un texte hiératique sur 11 colonnes un 9 colonnes à l'intérieur et 2 à l'extérieur à la suite des précédentes que nous dit le texte envoie de dédit au prêtre Antef qu'a mis au monde Younart qu'en est-il de la servante qui est malade ne combats-tu pas pour elle nuit et jour face à tous ceux qui agissent contre elle et toutes celles qui agissent contre elle pourquoi est-ce ton porche ruiné que tu désires bats-toi pour elle maintenant vraiment et on maintiendra sa maisonnée et on versera de l'eau pour toi s'il n'y a plus rien dans ta main alors ton domaine sera dévasté est-il possible que tu ne saches pas que c'est la servante qui approvisionne ton domaine en main d'oeuvre bats-toi pour elle éveille-toi pour elle sauve-la face à tous ceux et à toutes celles qui agissent contre elle et ainsi ton domaine et tes enfants seront maintenus il est bon que tu écoutes alors la lettre ici met en balance le culte funéraire rendu pour le défunt on versera de l'eau pour toi précisément avec le bol sur lequel est inscrit la lettre d'un côté et de l'autre les attentes que les vivants ont en retour à savoir donc que le défunt doit se démener dans l'au-delà pour le bien-être de la maisonnée et en l'occurrence lutter contre les forces maléfiques qui provoquent les maladies de la servante qui se trouve là dans l'incapacité d'accomplir son service et donc compromet aussi finalement le maintien du culte du défunt lui-même alors ce schéma d'attente mutuelle entre mort et vivant ressort encore plus clairement d'un deuxième exemple qui est une stèle conservée au Michael Carlos Museum d'Atlanta provenant probablement de Naga de Naga et Der donc je vous ai mis recto le verso donc recto inscription hiéroglyphique verso inscription hiératique et la transcription hiéroglyphique qui a été donnée dans l'article tout récent de Rune Njord sur cette stèle alors ce document a une histoire moderne assez mouvementée car en fait il fut d'abord en possession d'un antiquaire du Caire qui s'était rendu en 1958 au musée égyptien du Caire pour obtenir un certificat d'exportation et là il y avait un égyptologue qui s'appelle Edward Wenty qui se trouvait dans les bureaux comme souvent en attendant très probablement qu'un conservateur vienne lui ouvrir les meubles pour accéder aux objets qu'il souhaitait copier et donc cet égyptologue a demandé à l'antiquaire de pouvoir copier le texte qui se trouvait sur cette stèle qui avait attiré son attention donc un texte en hiératique comme on le voit alors il espérait pouvoir revoir ensuite l'original après l'exportation du monument quand la stèle aurait réapparu sur le marché de l'art ou dans un musée mais ne voyant pas la stèle réapparaître il se décidait à publier son étude sans photographie avec uniquement sa transcription en 1976 et finalement le monument n'a refait surface que tout récemment dans les années 2010 aux Etats-Unis et a été acquis donc en 2014 par le musée d'Atlanta et donc Rune Njord a pu proposer une nouvelle étude de ce document incluant le recto et le verso et une meilleure copie évidemment du texte que l'avait pu le faire Edward Wenty alors cette stèle c'est un cas particulier dans la catégorie des lettres aux morts car la lettre en hiératique se trouve au verso d'une stèle funéraire comportant des invocations classiques pour la survie du défunt alors c'est peut-être pas la plus belle stèle que vous ayez jamais vue dans un musée donc ce sont des monuments qui sont caractéristiques de la première période intermédiaire où on a perdu en quelque sorte les standards menfit de réalisation des hiéroglyphes et de composition des textes mais on reconnaît quand même les signes et on peut donner une traduction finalement relativement aisée de l'ensemble du texte ce sont des formules funéraires classiques une offrande que donne le roi à Nubis celui qui est sur sa montagne une offrande que donne le roi à Osiris maître de Bousiris qui préside à l'Occident maître d'Abydos une invocation à la voix un millier de pains bières boeuf gazelles et volailles une offrande que donne le roi à Anubis maître de Cépa son enterrement parfait pour la pensionner au prédator Nébétite né de Inetkaou on peut transcrire Nébétitef ou Nébétite donc voilà pour le verso et quant au recto là on va avoir un texte qui se rapproche de celui qu'on a vu sur le bol du caire communication de Mertifi à Nébétite ou Nébétitef comment vas-tu l'Occident t'accueille-t-il comme tu le souhaites vois je suis ton aimé sur terre alors bats-toi pour moi intercède en mon nom je n'ai jamais mélangé la formule devant toi chaque fois que je fais vivre ton nom sur terre chasse la maladie de mon corps ah puisses-tu devenir un esprit art devant moi que je te vois combattre pour moi en rêve et je déposerai pour toi des offrandes après que le soleil se sera levé et j'affirmerai pour toi la table d'offrandes communication de Rouahou pour sa sœur je n'ai pas mélangé la formule devant toi je ne t'ai pas non plus retiré d'offrandes j'ai au contraire vidé pour toi bats-toi pour moi bats-toi au sujet de ma femme et de mes enfants alors que se passe-t-il dans cette lettre merertifie alors il y a une hésitation sur le fait que ce soit un homme une femme selon l'analyse de Runenjord c'est probablement une femme qui pourrait être la sœur ou la fille de Nébétite et ce texte illustre comme on l'a vu tout à l'heure la relation d'interaction existant entre les vivants et les morts à travers la médiation du monument funéraire et des rites associés les vivants agissent pour les morts en prononçant les formules funéraires qui assurent la sortie à la voie permettant l'alimentation du mort et les requérants donc Merertifi comme Raoult revendiquent un grand sérieux en accomplissant les rites ils disent nous ne mélangeons pas la formule c'est à dire que on respecte la lettre de la formule d'offrande pour qu'elle soit correctement prononcée afin de faire vivre le nom du défunt et il se targue aussi de ne pas amputer les offrandes qui sont dues aux défunts à leur profit mais en retour donc il apparaît dans la rhétorique de leur requête que le mort à travers son statut d'esprit art de mort transfiguré a une responsabilité réciproque vis-à-vis de ceux de sa famille qui sont sur terre il doit se battre pour eux il doit intercéder devant le tribunal de l'au-delà et quand sa maisonnée souffre son inaction lui est amèrement reprochée et on lui fait sentir les conséquences qu'il aura à endurer personnellement si la situation perdure ce qui se ressentira évidemment sur le bon accomplissement du culte funéraire donc à travers ces deux exemples on voit que les lettres aux morts mettent en évidence finalement la contrepartie attendue des rites funéraires qui sont adressées aux morts dans l'au-delà alors si on passe en revue le corpus ce que nous n'avons pas le loisir de faire ici on s'aperçoit que les requêtes et les plaintes concernent essentiellement dans la quasi-totalité des lettres aux morts des questions d'héritage ou de gestion de biens on va solliciter aussi l'aide du défunt pour favoriser la naissance d'enfants je vous ai mis ici un exemple tiré d'une jarre conservée à Chicago fin de première période intermédiaire début XIe dynastie où à deux reprises le requérant fait cette demande à un défunt qui pourrait être le père de son épouse fait en sorte qu'il menaisse un mâle en bonne santé puisque tu es un esprit art compétent et un peu plus loin demande aussi un second enfant mâle simple pour ta fille les affaires qui préoccupent les vivants quand ils s'adressent aux morts sont donc souvent liées à l'univers immédiat dans lequel ils évoluent et également l'immédiat voisinage avec lequel ils peuvent être en conflit les défunts de la famille sont donc sollicités pour agir contre les défunts de la famille voisine pour régler dans l'au-delà le litige en cours dans le monde terrestre finalement donc comme Arco Willems l'a résumé très bien les lettres aux morts nous donnent l'image d'un monde souterrain qui ressemble beaucoup au monde des vivants les morts y vivent avec leurs parents et amis et communiquent avec les membres d'autres familles même si la lettre décrit une situation où ses contacts sont loin d'être cordiaux finalement le monde souterrain ressemble à un village égyptien alors un ensemble de formules du corpus funéraire des textes des sarcophages en partie contemporain du corpus des lettres aux morts a été rapproché du contenu de celle-ci parce que les relations sociologiques qui se dégagent de ces formules sont très similaires il s'agit donc des formules 30 à 41 des textes des sarcophages qui ont fait l'objet d'un article détaillé du même Arco Willems que je citais à l'instant il a bien mis en évidence que ces formules formaient une liturgie qui était originellement exécutée devant la tombe d'un défunt à certains moments de l'année correspondant à des fêtes particulières et cette liturgie a la particularité de mettre en avant la parole du fils du défunt vivant sur terre d'une part pour lui il s'agit de conforter le statut du défunt comme art comme esprit transfiguré en réactualisant les étapes de son installation dans le royaume des morts et par ailleurs les derniers spells donc 38 à 41 visent à empêcher que le défunt ne nuise au fils et à la maisonnée dont il était auparavant le seigneur notamment en faisant mourir prématurément son héritier à la tête du domaine donc finalement cette liturgie des textes des sarcophages elle a pour but de rétablir périodiquement la position de chacun des protagonistes sur terre et dans l'au-delà pour garantir leur aide réciproque alors voici voici un extrait donc le texte est évidemment dans sa totalité très long mais vous aurez un aperçu du contenu par ce par ce passage donc c'est un extrait du spell 39 qui est mis dans la bouche du fils voilà qu'il soit établi que je sois dans ce pays des vivants à perpétuer les offrandes divines pour les dieux et les offrandes funéraires pour les bienheureux car je suis vraiment leur survivant terrestre c'est moi qui serai dans ce pays des vivants mon coeur il fera mes membres mes chers m'obéiront elles me soulèveront je serai quelqu'un d'âgé je viendrai à vous quand vous l'aurez désiré très lointainement or ce mien père qui est dans l'occident est mon avocat qui est dans le tribunal du dieu dans sa fonction dans son entretien annuel dans sa dignité et dans ses affaires c'est à dire ce dans quoi il est dans l'empire des morts dans ce pays retiré dans lequel il est et moi je suis dans ce pays retiré des vivants et je suis en lui comme ton avocat Méhi qui est dans le tribunal des hommes donc dans ce passage il y a une symétrie instaurée entre la position du père dans l'au-delà donc en charge de défendre le fils au sein du tribunal du dieu le Djadjad Nesher et de l'autre côté la position du fils qui joue le rôle de son avocat dans le tribunal des hommes Djadjad Remedj alors cette évocation de la nécessité de défendre le mort dans un tribunal humain peut surprendre mais elle a été rapprochée par Arco Willems d'un passage de Diodore de Sicile 1.92 qui dit qu'au moment des funérailles les accusateurs peuvent intervenir pour mettre en cause auprès des juges le bien fondé de l'enterrement lorsque la galiote a été mise à l'eau dans le lac avant que le coffre contenant le mort n'y soit déposé la loi donne licence à qui veut de l'accuser ainsi si quelqu'un surgit qui le blâme et démontre qu'il a mené une mauvaise vie les juges font connaître leur avis à tout le monde et le corps est exclu de la sépulture habituelle alors ce même passage de Diodore a été également commenté de manière approfondie par Elsa O'Réal dans un article des mélanges Vernus qui a pu corroborer le fondement par de nombreux témoignages de textes égyptiens on voit le rôle que peut avoir donc le fils dans un tribunal humain pour au moment des funérailles défendre son père qui serait mis en cause par des accusateurs pour ce qui concerne les procès menés dans le tribunal de l'au-delà nous en avons un tableau saisissant dans une formule également des textes des sarcophages qui est le stèle 149 souvent cité dès qu'on évoque la force des débats oratoires en égypte ancienne le locuteur dit je suis le faucon humain venu parmi les hommes pour atteindre mon ennemi parmi les hommes ayant comparu contre lui dans le tribunal de Renti-Mentiu donc celui qui préside aux occidentaux un nom d'Osiris j'ai passé la nuit à être jugé avec lui en présence de ces sujets de la nécropole alors son avocat dans le tribunal s'est levé les mains sur le visage après avoir vu que j'étais justifié qu'on me laissait disposer de mon vil adversaire et m'emparer de lui en présence des hommes venus pour combattre avec moi grâce à la magie de leurs paroles donc là on assiste à la victoire oratoire du défunt assisté par son avocat et un bataillon de techniciens de la parole magique alors on est toujours dans le monde de la joute oratoire égyptienne à la limite entre évidemment les arguments rhétoriques et puis l'utilisation de formules à caractère magique on n'est pas là dans un cadre d'une parole entièrement laïcisée pourrait-on dire comme on l'est dans le domaine de la Grèce ancienne donc cette victoire oratoire du défunt lui donne ensuite le droit de se débarrasser cruellement de ses opposants et c'est ce qui était expliqué ensuite dans la suite du spell alors ce qui est intéressant ici c'est que nous avons la mention du tribunal de Renty Menchiu de celui qui préside aux occidentaux donc un indice de la mention de la nature osirienne de l'instance concernée alors c'est ce que nous allons essayer de voir maintenant c'est situer la place d'Osiris dans ce contexte d'interaction entre les vivants et les morts tel que le reflète le corpus des lettres aux morts et celui dont on a vu qu'il était très proche dans certaines thématiques donc des textes des sarcophages alors précisons d'abord que la place d'Osiris n'est pas toujours mise au premier plan dans ces lettres au contraire car certaines lettres aux morts ne font parfois aucune mention d'un contexte divin ainsi dans cette lettre aux morts qui se trouve sur un bol provenant de Où la ville de Où le diospolis parois au nord de Luxor en Haute-Égypte donc un bol qui est conservé maintenant à Londres à l'University College on a une lettre donc inscrite en hiératique où une veuve implore un certain Neferseri qu'elle appelle son frère qui est soit son époux défunt soit son véritable frère donc elle l'invoque pour qu'il le défende contre des morts ou des mortes mal intentionnées qui l'accusent dans le tribunal divin d'avoir privé sa fille d'héritage à l'ami unique Neferseri c'est la sœur qui s'adresse à son frère une grande plainte puisse être efficace la plainte quoi pour toi au sujet de ce que fait ma fille très injustement on n'a pas agi pour moi contre lui je n'ai pas consommé ses biens il n'a rien légué à ma fille c'est pour un esprit qui intercède en faveur de celui qui est sur terre que l'on fait des offrandes invocatoires donc là on rappelle le contrat moral qui lit le mort qui reçoit des offrandes aux vivants pour lesquels il doit agir exerce donc ton jugement face à celui qui fait le mal envers moi puisque je dois être justifié contre tout mort et toute morte qui fait cela contre ma fille dans son interprétation du texte Sylvie Donat privilégie une querelle d'héritage entre une mère et une fille accusatrice qui se dirait spoliée alors d'autres interprétations sont possibles d'autant qu'un intervenant anonyme à la troisième personne du singulier est évoqué quoi qu'il en soit ce qui nous intéresse ici c'est l'absence de toute référence à des dieux nommés comme référent mais évidemment il faut bien prendre en compte le cadre du dépôt de la missive au défunt qui est celui d'un acte rituel dans un contexte funéraire et qui donc présuppose même tacitement l'univers divin qui entoure ces rites d'entretien du mort on l'a vu tout à l'heure avec le cas de la stèle conservée à Atlanta dans laquelle la lettre au mort est au revers d'une inscription relative au culte funéraire alors dans d'autres cas de l'être au mort la lettre va se trouver précisément enchassée dans les formules funéraires traditionnelles le premier exemple nous est fourni par un bol dont la provenance est inconnue petite dimension 14 cm de diamètre avec un texte inscrit sur la face convexe en deux lignes l'une tout au long de la lèvre supérieure et l'autre à l'intérieur formant une spirale et sur des critères phraséologiques internes on postule abydos comme provenance probable de ce bol alors que nous dit cette lettre au mereri qui s'adresse qui s'adresse à son fils compétent le plus loué de mes morts de mes méreri la démarche la démarche est donc tout à fait semblable à celle que nous avons vue pour les lettres aux morts précédentes mais la particularité c'est qu'ici la demande est enchassée dans des souhaits funéraires classiques invoquant Osiris qui est à la tête des occidentaux et à tort pour qu'il garantisse la survie post-mortem de mes reri alors ces invocations reprennent la phraseologie de la formule abydénienne un ensemble de souhaits adressés aux défunts et que l'on retrouve selon des versions plus ou moins longues sur de nombreuses stèles d'Abydos au Moyen-Empire entre la XIe et la XIIe dynastie alors en voici un exemple sur la stèle C3 du Louvre au nom de Méry qui est chancelier adjoint sous le règne de ses austrices premiers avec une série de souhaits puisse-t-on lui présenter les mains chargées d'offrandes lors des fêtes de la Nécropole en compagnie des suivants d'Osiris il empoignera les rames dans la barque du soir mesquette il naviguera dans la barque du matin menjoute la bienvenue lui sera souhaitée par les grands d'Abydos comme il voyagera en compagnie du grand dieu Osiris vers Ropéker etc. le texte est très long il parcourra les voies parfaites jusqu'au débouché de l'horizon occidental et puis on évoque à nouveau la série de fêtes auxquelles participe le mort donc fête Ouag fête de Thoth fête Réker fête du jour de la lettre aux morts du bol du Louvre reprennent donc textuellement on le voit certaines des invocations de la formule d'Abydos évoquant les fêtes Ouag les fêtes Hacker et le voyage du mort dans les barques du soir et du matin la mention finale de la place de justification montre qu'il y a eu coïncidence entre tribunal de la nécropole et tribunal osyrien il y a donc une forte imbrication entre le cadre des rites funéraires osyriens et celui de la procédure destinée à solliciter les morts dans l'au-delà le premier en quelque sorte étant un préliminaire au second alors on le voit encore dans l'exemple du bol berlin inventaire 22573 qui date de la première période intermédiaire il s'agit d'un bol très plat plutôt comparable à une assiette large d'une vingtaine de centimètres de diamètre avec une inscription qui se trouve en deux lignes sur le rebord intérieur et là la particularité aussi c'est qu'on a au milieu de de l'assiette une représentation d'une buste d'un buste de femme qui est probablement la destinataire du message alors l'objet a été acquis auprès d'un antiquaire Kairot en 1926 mais la provenance en est inconnue on a proposé la nécropole de Nagaedder alors là encore on a dans ce texte un enchassement de la demande dans des formules classiques une offrande que donne le roi à Osiris et à Anubis qui est sur sa montagne une offrande invocatoire pour la bienveneureuse et à la fin et tous les dieux du nôme tinite seront apaisés à ton égard et entre ces formules on a l'interpellation du mort qui est censée répondre à la demande du requérant la place d'Osiris donc dans cette interaction entre les vivants et l'au-delà illustré par les lettres aux morts et donc celle d'une autorité surplombant le processus mais il n'est visiblement pas celui qui est sollicité directement il faut à ce stade retourner au texte des sarcophages pour voir de quelle manière Osiris intervient dans la mise en scène très proche de celle à l'oeuvre dans les lettres aux morts que nous avons rencontré dans la liturgie d'Espel 30 à 41 Arco Williams a de fait démontré que la situation qui est mise en scène d'un point de vue divin est homothétique en quelque sorte de celle présentée pour la relation fils-père dans les lettres aux morts et que l'on retrouve dans une autre formule du corpus le Spell 312 qui va placer une relation équivalente avec cette fois-ci des intervenants divins Horus et Osiris alors je ne peux pas lire l'intégralité du Spell mais sachez qu'il y a dans cette formule 312 un dédoublement d'Horus qui d'une part comme le fils de la liturgie d'Espel 30 à 41 refuse d'être appelé aux côtés d'Osiris dans la droite et préfère rester libre de ses mouvements et d'autre part ce même Horus va envoyer le mort qui est à la place du père comme son représentant pour servir Osiris donc ce qui donne le schéma de lecture suivant donc Horus ici avec la lettre A a la charge d'embaumer son père Osiris au bout du processus il est donc censé se rendre dans la droite mais il a l'intention de rester parmi les vivants exactement comme le fils des liturgies de la liturgie précédente ne souhaitait pas rejoindre l'au-delà mais rester sur terre Horus va donc envoyer comme son substitut le père son père mort marqué par la lettre B qui joue son rôle d'Osiris en tant que son père qui est à la fois un rôle Osirien mais aussi un rôle d'Horus de substitution qui va servir le dieu Osiris dans l'au-delà donc c'est une mise en scène un peu complexe qui a brillamment démêlé Arco Willems dans son étude du SPEL qui montre aussi que le dédoublement des rôles en quelque sorte permet de régler la question de la double exigence des rapports père-fils entre le monde terrestre et l'au-delà finalement dans la perspective dynamique de la succession des générations Alors pour en terminer avec la question des lettres aux morts j'évoque brièvement ce que devient ce genre textuel après le Moyen-Empire de fait il n'y a plus dans l'inventaire donné par Julia Troche que quatre exemples pour la deuxième période intermédiaire et le nouvel empire là on peut évoquer rapidement un texte célèbre c'est l'Ostracone Louvre 698 qui est au nom du scribe Boutéamon et ce scribe s'adresse à son épouse Iktai par l'intermédiaire de son sarcophage donc il s'adresse à un sarcophage qui sert selon l'expression de Robert Ritner de boîte à lettres finalement vers Osiris pour la basse époque il y a un seul exemple mais qui est particulièrement important c'est une lettre conservée sur le papyrus Brooklyn 3799e un papyrus donc rédigé en hiératique anormale avec 19 lignes sur le recto et une ligne sur le verso l'origine du texte est ébène et il est datable de la seconde moitié du septième siècle avant notre ère alors c'est pas évidemment par hasard que je signale ce document parce que c'est un document qui est exactement contemporain vous le voyez de la chapelle d'Osiris maître de la vie que nous avons vu à Carnac alors on va retrouver les composantes habituelles d'une lettre au mort dans ce texte tardif avec une supplication faite par la servante Irtourou fille de Padipaneb qui est devant le maître du domaine d'Amon Tenem fils de Nartayefmout alors je ne peux pas détailler l'ensemble du texte l'idée c'est que il y a une plainte adressée à l'ancien chef de la maison qui s'appelle Tenem dont certains biens du cuivre des pièces de tissu au lieu d'être à disposition de son épouse actuelle qui est certainement Irtourou celle qui s'exprime et de son fils Arziésis et bien ces biens ont été captés par les fils d'un second mariage avec le frère du défunt Orzaïsis ces deux frères ces deux fils d'un second mariage s'appellent Nessor et Imhotep donc le but de la lettre c'est de prévenir l'ancien patriarche Tenem mort que les biens qui alimentent son culte funéraire sont affectés par les malversations d'une branche concurrente dont une concurrente de la maisonnée alors ce qui est intéressant évidemment aussi c'est la fin du texte sur le verso on nous dit qu'Orzaïsis fils de Tenem fils de Nartefmut l'a lu devant lui à la tombe de Tenem donc ce qui donne un cadre pour la prononciation l'actualisation en quelque sorte de la requête donc la lettre serait lue en face de l'entrée de la tombe et on serait donc dans un dans un contexte proche des lettres aux morts des époques anciennes alors par son caractère isolé cette lettre aux morts est néanmoins significative à double titre d'abord parce qu'elle montre que la communication avec les morts peut se poursuivre selon des modalités proches de celles en vigueur anciennement donc malgré les siècles qui séparent ce document des lettres aux morts de la fin de l'ancien empire et du moyen empire que l'on a vu on retrouve le même principe de requête adressée à un patriarche de la maisonnée pour en régler les différents régler les différents de la maisonnée d'autre part l'unicité de ce document dans l'état actuel de la documentation est certainement révélateur d'un changement dans les pratiques s'agissant des requêtes adressées quotidiennement pour le bien-être des familles finalement la requête directe aux dieux et notamment à Osiris a dû prendre le pas sur la médiation des morts de la famille et en tout cas on peut le supposer ce qui nous amène maintenant à considérer d'autres types de demandes qui n'appartiennent plus à ce corpus des lettres aux morts mais qui sont des demandes formulées directement aux dieux et en l'occurrence à Osiris donc envisageons maintenant les témoignages formels concernant les requêtes adressées à Osiris pour le bénéfice d'un vivant alors nous n'allons forcément nous n'allons pas forcément rencontrer dans cette catégorie des formes spécifiques d'interaction entre les vivants et Osiris mais plutôt comme pour le cas des dieux sauveurs des sous-ensembles finalement des interactions entre les vivants et les dieux sollicités pour leur intervention Osiris étant un acteur parmi d'autres mais nous verrons quand même certains cas spécifiques se dégager dans les derniers développements alors évoquons rapidement d'abord le cas des oracles les pratiques oraculaires se développent considérablement au nouvel empire et on peut dire que dans la thèbe de la fin du nouvel empire et de la troisième période intermédiaire le recours à l'oracle d'Amon est devenu un mode fondamental de prise de décision politique alors on a pu retrouver sur certains sites de la rive ouest de Thèbes datant du nouvel empire un corpus important de questions oraculaires adressées aux dieux alors la plupart du temps on s'adresse à Amenhotep Ier divinisé quand on est sur la rive ouest parfois ces questions se limitent à des simples noms inscrits sur des sur des ostracas ce qui amène le dieu à choisir par exemple par des mouvements imprimés à sa statue entre différentes possibilités qui lui sont présentées alors il arrivait dans certains cas que le dieu est à choisir entre deux demandes oraculaires présentées simultanément pour partager pour départager deux plaignants alors je vous ai donné une référence à un article de Kim Rayolt sur une paire de pétitions oraculaires adressées à un dieu obscur un Horus du camp forme divine qui était en vogue à Elibé en Moyenne-Égypte au temps de la 21ème dynastie et où on a précisément deux billets qui ont été présentés à ce dieu qui ont été retrouvés au sujet de la vente d'une vache et on suppose que le dieu avait dû émettre un choix face aux deux termes de l'alternative vous trouverez les références complémentaires à ces questions oraculaires dans certains articles évidemment la question de l'oracle en Égypte ancienne est un sujet en soi qu'il n'est pas possible d'aborder en détail ici je veux signaler simplement qu'Osiris peut jouer un rôle dans le domaine oraculaire alors l'Osiris abidénien le joue très certainement par le biais du fétiche processionnel donc vous en avez une illustration ici dans le cintre d'une stèle du début de la XIXe d'inastie conservée au musée des Beaux-Arts de Lyon et ce qui est particulièrement notable dans cette stèle c'est qu'on a un cartouche qui est ajouté qui correspond au cartouche d'Amosis Nebpertire donc roi fondateur du nouvel empire jouant à Abydos un rôle oraculaire comparable à celui d'Amenothèpe Ier à Thèbes alors ce même Amosis intervient dans différents épisodes oraculaires racontés par certaines stèles retrouvées dans la région abydédienne notamment celle-ci qui a été publiée par Georges Legrain qui relate un oracle d'Amosis sous le règne de Ramsès II et puis dans le même ordre d'idée on peut mentionner la figuration d'une procession du fétiche abydénien sur une stèle comportant des oreilles voilà et on connaît bien en Égypte ancienne la catégorie des stèles à oreilles qui renvoient à la capacité du Dieu à écouter les prières et les sollicitations du public donc on voit en quoi à l'occasion de certaines processions le fétiche abydénien pouvait être utilisé comme vecteur d'écoute et peut-être de réponse apportée par le Dieu Osiris au public qui le sollicite alors il est probable que cet oracle osyrien n'est concerné au nouvel empire que les fiefs du Dieu comme abydos mais ensuite évidemment avec le développement des cultes osyriens et l'association aussi d'Osiris aux cultes des animaux sacrés on voit se développer des pratiques oraculaires mettant en jeu des formes d'Osiris comme Osiris Apis à Saqqara dont témoignent des documents qui ont pu être retrouvés à proximité donc des catacombes des animaux sacrés à Saqqara donc cette forme osyrienne d'Osiris Apis est au centre de pratiques oraculaires qui ont connu un grand succès à l'époque tardive je vous renvoie à deux articles l'un d'Harry Smith et l'autre d'Harry Smith et Sue Davis qui publie un certain nombre de ces documents et je vous en donne un exemple parmi ceux qui sont publiés dans ces articles ce sont des textes qui ont été retrouvés dans les dépotoirs de la décropole des animaux sacrés de Saqqara Nord donc dans les environs immédiats du monument qui est le plus connu c'est-à-dire le Sérapéum vous avez ici un petit billet de 7 cm sur 5 cm avec 8 lignes de démotique avec une question oraculaire qui est libellée de la manière suivante mon grand seigneur ô Osiris Apis le grand dieu et la déesse s'il s'avérait une opportunité favorable pour Artefnacht de vendre l'âne en bonne santé ainsi que sa mère pour de l'argent et que cela serait fructueux fait sortir le document pour moi de chez Osiris Apis le serviteur Artefnacht l'a écrit alors là on vient demander conseil au dieu est-ce qu'il est judicieux est-ce que c'est une bonne affaire si je vends l'âne alors ce qui est ce qui est intéressant c'est que le texte évoque le processus qui est à l'oeuvre pour décider de la réponse à l'oracle on introduisait le billet à l'intérieur du sanctuaire du dieu c'était probablement la charge des prêtres et puis on attendait la réponse alors sur les modalités de la manière de la manière de la manière de la réponse de la réponse du dieu ça reste relativement incertain mais en tout cas si la réponse était positive le billet était rapporté au requérant c'est ce qu'il dit fait sortir le document pour moi de chez Osiris à piste celui qui déposait la question récupérait son billet et donc il savait que le dieu approuvait et si le billet ne ressortait pas c'est que le dieu désapprouvait là les marges proposées donc en fait il faut imaginer que les billets qu'on a retrouvés dans les temples correspondent aux demandes qui ont reçu une réponse négative alors un autre corpus de documents particulièrement intéressant pour explorer les relations formalisées entre les vivants et Osiris non sans rapport étroit avec ce qu'on vient de voir dans les questions oraculaires ce sont les lettres aux dieux qui chronologiquement prennent en quelque sorte la suite des lettres aux morts même s'il n'y a pas de réelle continuité entre les deux corpus alors ce genre textuel a bénéficié récemment d'études approfondies par Edward Love avec un article paru dans l'encyclopédie d'égyptologie du CLA très synthétique et puis un ouvrage extrêmement riche qui s'appelle Petitioning Osiris qui est paru en 2023 qui est donc tout récent Edward Love fait le point sur le corpus dont on dispose en termes de documents publiés on a 41 lettres aux morts qui sont connues entre le 7ème siècle avant Jésus-Christ et le 2ème siècle après Jésus-Christ 36 sont rédigées en démotique quatre en grec et une en vieux copte ce sont des textes qui proviennent géographiquement d'une zone allant d'Esna à Saqqara alors le travail d'Edward Love se veut une recontextualisation de ces textes dans une tradition textuelle qui est celle des lettres aux dieux qui ne commence pas forcément au 7ème siècle avant mais qui avait déjà des précurseurs au Nouvel Empire on avait déjà vu un certain nombre d'ostrakas mentionnant des adresses aux divinités au Nouvel Empire et puis à côté de cette tradition textuelle une tradition rituelle qui consiste donc à adresser des requêtes aux dieux alors l'immense apport du travail d'Edward Love c'est de remettre au premier plan les données concernant le contexte de découverte des requêtes concernées en montrant que finalement le cas le plus répandu c'est un dépôt de ces lettres aux dieux dans un cadre à l'accès restreint une nécropole ou une partie d'un sanctuaire non accessible au public alors dans les requêtes qu'il a rassemblées qu'il a analysées il retrouve un vocabulaire qui nous est familier par exemple le requérant qui va s'adresser aux dieux va se décrire comme étant dans la misère la misère hat le même mot que dans pa'ouchèb yad qu'on avait vu dans la chapelle couchite qui secoue le malheureux et celui qui dépose la requête au dieu va demander d'obtenir la protection du dieu néhet ou d'être sauvé alors là on emploie plutôt le verbe néhem plutôt que le verbe shed alors dans certains cas on arrive aussi à des marchandages un peu sordides entre les vivants et les dieux qui finalement éclaire de manière très explicite l'arrière-plan économique des interactions entre les vivants et les dieux ainsi donc sur cette tablette en bois de Crumbridge University datant du 3ème siècle avant Jésus-Christ on a un certain Ouzir-Hour prêtre d'Amoré qui va s'adresser à Aménotef fils de Apou donc le célèbre dieu guérisseur de la rive ouest de Thème s'il arrive que Taïpa tombe enceinte je donnerai au dieu un dében d'argent équivalent à 5 stataires donc stataires monnaie grecque si elle accouche je donnerai un dében d'argent supplémentaire équivalent à 5 stataires soit un dében à son tour afin de remplir deux dében pour la dépense c'est-à-dire les frais d'entretien du temple donc le contrat ici passé avec le dieu ne souffre pas d'approximation sur les montants engagés et les conditions pour qu'il soit transféré au dieu c'est clair et net tout travail divin mérite salaire et on définit dès la demande adressée à la divinité ce que le dieu touchera en retour alors puisque nous nous intéressons plus spécifiquement à Osiris nous allons regarder deux textes que le travail d'Edouard Love prend pour point de départ de son étude sur les lettres aux morts textes qui sont précisément des requêtes adressées à Osiris de date assez récente alors là le premier texte c'est le texte de la malédiction d'Artemisia conservé sur un papyrus rédigé en grec le papyrus Vindob G1 datable du IVe siècle avant notre ère nous sommes à nouveau dans le contexte des nécropoles d'animaux sacrés de Sacchara on nous dit au Seigneur Osorapis et les dieux qui résident avec Osorapis je te prie moi Artemisia fille d'Amasis contre le père de ma fille qui l'a privé de ses rites funéraires et de son cercueil s'il n'a pas été juste envers moi et envers ses propres enfants comme il l'a été envers moi et ses propres enfants qu'Osorapis et les dieux fassent en sorte qu'ils ne reçoivent pas de cercueil de la part de ses propres enfants et qu'il n'enterre pas lui-même ses propres parents tant que l'accusation repose ici qu'il meurt sur terre et sur mer lui et ce qui lui appartient par la main d'Osorapis et des dieux qui résident à Posorapis vers le temple d'Osorapis et qu'ils ne reçoivent pas la grâce d'Osorapis ni des dieux qui résident avec lui Artemisia a déposé cette supplique suppliant devant Osorapis et les dieux qui résident avec lui de rendre un jugement aussi tant que la supplique repose ici le père de la jeune fille ne pourra-t-il pas bénéficier de la bienveillance des dieux ainsi quiconque prendrait ce document et agirait injustement envers Artemisia le dieu imposera un jugement à personne et ensuite le texte est un peu corrompu le coeur de l'affaire rappelle les querelles familiales des lettres aux morts Artemisia veut se venger du père de famille qui n'a pas traité dignement leur fille défunte elle supplie donc Osiris Apis de l'assister dans cette vengeance et ce qui est intéressant dans ce texte c'est qu'elle lit la pérennité en quelque sorte de cette malédiction avec le fait que le papyrus restera près du dieu dans son sanctuaire un autre texte particulièrement intéressant qu'a étudié aussi Edward Love c'est le papyrus smith alors c'est un papyrus très tardif début deuxième siècle après Jésus-Christ qui n'est pas rédigé en démotique mais cette fois-ci en vieux copte c'est-à-dire qu'on a transcrit l'égyptien à l'aide de caractères grecs en utilisant également quelques caractères démotiques alors c'est une lettre qui est adressée par Ezrempe qui dit c'est Ezrempe fille de Cloud qui adresse une requête contre Or fils de Tanesnéou en disant mon seigneur Osiris de Asro ou de Eseret je t'en fais la requête rends-moi justice envers Or fils de Tanesnéou concernant ce que je lui ai fait et ce qu'il m'a fait car il ne me laissera pas en paix tandis que moi je suis sans pouvoir je n'ai ni la protection d'un fils ni l'aide d'une fille je n'ai pas d'enfant et il n'y a personne qui puisse faire de requête en ma faveur contre lui le texte est ensuite assez corrompu il m'a fait beaucoup de tort relâche Osiris à Abidos Osiris Isis Osiris Serator donc la nourrice Danubis fils d'Osiris le bouvier rends-moi justice Ezrempe c'est la graphie copte du nom d'origine égyptienne Assetrenpi Isis Rajeuni donc ce qui donne le nom grec Ezerempis elle est la fille de Klaouds qui transcrit le nom grec Koloutes en démotique qu'elle est de joie alors ce qui a fait basculer l'interprétation de ce texte et lui a conféré une importance particulière c'est la mise en évidence de son contexte de découverte alors que les premiers éditeurs ignoraient toute son origine des notes de Pierre Lacot ont été publiées par Gérard Roquet dans les mélanges Vernus en 2016 signalant que ce papyrus vient de Ternay en Moyenne-Egypte et il est précisément mentionné ce papyrus dans le rapport de fouilles publié par Lefebvre en 1903 décrivant la découverte d'une nécropole de figurines osyriennes un petit rouleau de papyrus copte du 1er ou du 2e siècle de notre ère qui fut trouvé dans l'un des tombeaux sur le couvercle d'un sarcophage prendra place dans les collections de la Bibliothèque Nationale quand M. Pierre Lacot l'aura publié donc ce contexte inespéré de découverte de ce petit papyrus a permis à Édouard Love d'entièrement revoir la perspective de l'étude de ce texte alors précisons davantage donc le contexte donc Ternay à Coris c'est en Moyenne-Egypte ici et l'endroit où ont été trouvées ces tombes d'Osiris qui se trouvent ici donc à proximité d'un ouadi traversant le site et donc en bordure de de collines montagneuses les fouilles menées dans ce cimetière de Ternay en Moyenne-Egypte par Juguet et Lefèvre ont amené la découverte de 70 à 80 tombes contenant des sarcophages en calcaire ou en céramique l'un des sarcophages était fermé par un couvercle portant une image de scarabée chaque sarcophage contenait un coffre de sycomores en forme de momies à tête de faucon peintes en jaune noir et bleu avec dans une douzaine de cas la tête recouverte de dorure chaque sarcophage contenait à l'intérieur une figurine d'Osiris en résine donc vous l'avez l'image à droite recouverte de bitume qui était entourée de tissus de lin alors vous avez ici l'exemplaire qui a été publié dans le rapport de Lefèvre en 1963 il y a beaucoup d'autres figurines qui ont été ensuite réparties entre le musée du Caire le Louvre certains autres musées français et le British Museum les types de décors ainsi que la paléographie des inscriptions hiéroglyphiques montrent des variations importantes ce qui laisse penser que les inhumations se sont étalées sur plusieurs siècles et donc les dernières sépultures peuvent très bien effectivement dater de l'époque romaine du deuxième siècle après Jésus-Christ en lien avec la date du papyrus qui aurait été retrouvée sur l'une d'elles alors la nécropole osirienne de Terné c'est l'une parmi un certain nombre maintenant de nécropoles osiriennes connues qui ont livré le même type de matériel on en connaît maintenant des témoignages à Giza avec là aussi des tombes creusées dans le roc qui ont livré des sarcophages en bois avec des des inscriptions ptolémaïques et des figurines osiriennes à l'intérieur on a également maintenant une bonne idée des catacombes osiriennes qui se trouvaient à Oxyrynchos avec une série de niches où étaient enterrées les figurines osiriennes fabriquées au mois de Koyak et puis ce que l'on avait déjà vu lors d'un cours précédent c'est évidemment cette nécropole osirienne de Karnak donc au nord-est du temple d'Amon avec plusieurs phases d'occupation des témoignages d'un édifice à niche d'époque ptolémaïque et puis antérieurement des figurines osiriennes qui par leur structure ressemblent à celle de Ternay en tout cas dans la composition puisqu'on a une figurine quatre représentations des fils d'Horus et puis au niveau de la tête une boule qui représente le scarabée exactement ce que l'on a aussi sur la figurine osirienne de Ternay ce que vous avez à droite donc si le papyrus en vieux cop a été déposé sur l'un des sarcophages osirien cela n'a pu être réalisé qu'au moment de l'inhumation de celui-ci et probablement par quelqu'un qui avait un accès privilégié au déroulement des rites de Koyak Edouard Love suppose ainsi que SRMP a pu être une prêtresse impliquée dans la mise en œuvre des rituels comme cela est bien attesté pour certaines officiantes jouant le rôle d'Isis et de Neftis dans la performance des rituels de lamentations qui sont une étape fondamentale du festival de Koyak un autre élément qu'apporte la contextualisation du papyrus est la preuve que l'on pouvait utiliser ces figurines divines au moment de l'enterrement définitifs comme des interlocuteurs à l'égal des statuts divines dans les sanctuaires ou comme des messagers vers Osiris porteurs en quelque sorte du message de la plaignante jusqu'au dieu alors on voit effectivement que cette contextualisation de la découverte d'une requête adressée à Osiris à côté d'un sarcophage osirien change totalement la perspective qu'on peut avoir de ce processus où on vient effectivement dans ce qu'on a défini nous comme ces lieux d'accès à la douate de sas vers la douate déposer une requête qui est censée pouvoir permettre pour pouvoir arriver plus facilement auprès du dieu alors j'oserais dans ce cas terminer par une ultime considération pour lier cette découverte avec le contexte de notre chapelle d'Osiris maître de la vie même si c'est cinq siècles auparavant même un peu plus nous avions vu que dans la chapelle la petite salle de la chapelle d'Osiris maître de la vie dans laquelle on avait accès en passant sous la protection de l'Osiris Pachède le sauveur et bien on accédait à une petite salle qui était en quelque sorte une image de la douate du monde souterrain où on avait Aménirdis défunte présentant des offrandes à Osiris qui secoue le malheureux et d'autre part nous avions vu que on avait dans cette salle des représentations de l'érection du pilier djède cérémonique et caractéristique d'un jour particulier de l'année le 30 croyac le 30 croyac c'est le dernier jour des fêtes de croyac le moment où on va enterrer la figurine osirienne dans sa dernière sépulture c'est à dire dans la douate inférieure et là je poserai simplement la question est-ce que le parallèle de Terné cette connexion entre la roquette et le sarcophage osirien à Terné ne nous induit n'est-il pas à voir ce rapprochement entre le 30 croyac et la salle de notre chapelle comme non-fortuit le fait que l'on utilisait ce jour privilégié du 30 croyac pour transmettre une demande dans l'au-delà serait corroboré aussi bien dans les décors de notre petite chapelle que par l'exemple du billet d'SREMP à Terné c'est en tout cas une hypothèse séduisante et vous le voyez c'est en connectant finalement des éléments disjoints de la documentation qu'on peut élaborer petit à petit une tentative d'interprétation de ces modalités de l'accès à Osiris dans ces sas qui nous sont présentées vers le monde souterrain alors ce dernier exemple du papyrus de Terné montre s'il en est besoin d'une part le caractère exceptionnel des cas qui permettent de véritablement cerner les pratiques de sollicitation du dieu Osiris par un individu d'autre part il justifie je pense par la réflexion rétroactive ou prospective que cet exemple autorise avec toutes les précautions nécessaires donc il justifie l'approche très large chronologiquement que nous avons choisi l'idée directrice de notre démarche expérimentale en quelque sorte pour cette première année de cours au collège de France c'était d'ouvrir une problématique très vaste celle de l'interaction entre Osiris et les vivants en dehors du cadre funéraire tout en gardant constamment comme cœur de notre recherche et comme pivot chronologique en quelque sorte les travaux que nous menons sur les chapelles osiriennes de Thèbes en l'occurrence l'accent a été mis sur la chapelle d'Osiris maître de la vie qui secoue le malheureux dont une nouvelle édition est en cours cette double approche suivie nous a permis je l'espère d'une part de rester quand nous devions analyser les parois de cette chapelle et son environnement dans le cadre de la nécessaire méthodologie d'érudition et de contextualisation qui est la garantie d'une interprétation saine d'autre part d'englober le modeste et quelque peu tacitur de monuments que nous analysions en détail dans un ensemble beaucoup plus fourni de cadres d'interprétation que nous livre l'histoire du développement des cultes osiriens mais aussi les évolutions de la religion égyptienne dans sa globalité certes nous n'avons pas pour la chapelle d'Osiris maître de la vie de témoignages archéologiques des démarches réalisées par la population au quotidien aucune requête écrite n'a été préservée à ce jour mais les témoignages récoltés dans d'autres contextes en partie similaires laissent penser que ces documents ont pu un jour exister ou à défaut d'écrit les requêtes pouvaient aussi passer par la voie orale a fortiori pour une population très peu lettrée et il faut dès lors mesurer le monde des pratiques religieuses quotidiennes qui restent totalement inaccessibles aux historiens le fait de pouvoir néanmoins reconstruire le fonctionnement potentiel par des cas avérés même disparate chronologiquement et géographiquement restitue un pouvoir interprétatif qui est le fondement même des recherches que nous avons à mener j'espère que vous avez pu réaliser cette année la manière dont l'égyptien envisageait les interactions avec le dieu Osiris sous un nouvel angle loin d'être uniquement le maître d'un au-delà qu'il s'agirait de rejoindre sans encombre à la fin de son existence et où les morts de la famille sont réunis et doivent être entretenus dans leur statut lointain de mort transfigurée Osiris au contraire est un dieu qui agit aussi pour les vivants il a progressivement conquis ses territoires dans tous les temples égyptiens et fait partie au premier millénaire avant les écrits de l'organigramme divin de tout sanctuaire les rites qu'on lui adresse de plus en plus fastueux l'obligent à préserver l'équilibre du monde mais il est aussi à travers ces différentes formes de dieu sauveur un interlocuteur quotidien tout au moins un premier millénaire avant les écrits pour répondre aux difficultés de la vie quotidienne l'Egypte des 25e et 26e dynasties nous donne l'image d'un pays converti à l'économie osirienne domaine où il apparaît stratégique d'investir jusqu'au plus haut niveau le détail de cette économie du salut au quotidien nous reste en grande partie obscur mais n'en doutons pas de nouvelles découvertes éclaireront certainement ces questions à l'avenir en attendant je vous souhaite une très bonne fin d'année et de très joyeuses fêtes merci il dans au Sous-titrage ST' 501